Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour une nouvelle vidéo des sorties Star Wars, la série qui vous présente les différentes parutions à venir dans le mois autour de Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez suivre l'actualité Star Wars. Concernant les dates annoncées lors de cette vidéo, je vous avertis qu'il est possible qu'il y ait des reports, notamment sur les sorties comics, car cette vidéo a été écrite et tournée une dizaine de jours avant sa sortie. Sur Disney+, le 5 août sortira le film Lego Star Wars, c'est l'été, dans l'esprit des films Lego sortis précédemment avec joyeuses fêtes et histoires terrifiantes. Le 31 août sortiront les deux premiers épisodes de la nouvelle série live action Andor, dont la première saison comprendra 12 épisodes. Pour les comics en anglais, le 3 août sortira le cinquième et dernier numéro de la série Halcyon Legacy. Le 10 août sortiront plusieurs comics avec Bounty Hunters numéro 26 et Han Solo et Chewbacca numéro 5. Le 16 août sortira une intégrale des comics Star Wars Rebels pour un prix de 30 dollars. Le 17 août sortiront Star Wars numéro 26 et The Mandalorian numéro 2. Le 24 août sortira le premier numéro de Hyperspace Stories, une nouvelle série de comics pour tous les âges publiée par Dark Horse Comics. Le même jour sortiront Darth Vader numéro 26 ainsi que Doctor Afra numéro 23. Enfin, le 31 août sortira Obi-Wan numéro 4, avant-dernier numéro de cette mini-série. Pour les comics en français, le 10 août sortira Crimson Reign tome 2, qui regroupe les numéros suivants, Crimson Reign 2 et 3, Darth Vader numéro 19, Doctor Afra numéro 18, Bounty Hunters numéro 20 ainsi que Star Wars numéro 20 et 21, classé dans l'ordre chronologique du crossover. Ce second tome sortira en deux versions, couverture souple pour 16 euros et couverture cartonnée pour 20,99 euros. Le 16 août sortira le tome 3 de Podemron au format Deluxe pour 32 euros. Le 17 août sortira le 100% Star Wars Doctor Afra tome 3, World of Bounty Hunters, qui regroupe les numéros de Doctor Afra faisant partie du crossover pour 18 euros. Le même jour verra la sortie du 100% Star Wars La Haute République tome 3, avec les numéros 11 à 15 de la série The High Republic, ainsi que les deux numéros de la mini-série Eye of the Storm, qui revient sur les origines de Mark Yonro. Ce tome, qui sera un petit peu plus grand que d'habitude avec 7 numéros, sera vendu donc pour un prix de 22 euros. Toujours le 17 août sortira la série originale Marvel volume 1, premier omnibus qui va rassembler les numéros 1 à 44 de la série de comics qui a débuté en 1977. Cet omnibus de 880 pages est vendu au prix de 80 euros. Le 24 août sortira Star Wars Légende L'Empire tome 2, la suite des publications de l'Epic Collection. Un tome disponible en deux formats, souple pour 26 euros et cartonné pour 30 euros. Pour les romans en anglais, le 2 août sortiront trois nouveaux romans de la Essential Legends Collection, avec Darth Maul Shadowhunter, Death Troopers et le troisième tome de la série Leic's Wing The Critter's Trap. Ces trois rééditions seront vendues au prix de 17 dollars. Le 16 août sortira le roman canon The Princess and the Scandrel de Beth Revis, au prix de 26 euros. Pour les romans en français, le 1er août sortira chez Lizzie, le livre audio de la novelisation de l'épisode 3 La Revanche des Sith, lu encore une fois par Emmanuel Deconing. Le 25 août sortira Horizon Funèbre de Daniel José Holder, roman jeune adulte de la troisième vague de la Haute République. Ce roman sera disponible chez Pocket pour 9,50 euros. Pour les beaux livres, le 9 août sortira The Mandalorian Season 2 Collection Edition Volume 2, qui revient sur les concept art des épisodes 5 à 8 de cette seconde saison. Ce livre édité par Titan Magazine sera vendu pour 18,80 euros. Le 30 août sortira Star Wars Exploring Tatooine and Illustrated Guide, qui reviendra sur les lieux importants de la planète désertique et qui sera vendu pour 32,75 euros. Le mois d'août verra la sortie d'une nouvelle vague de sept Lego avec les Brick Heads Obi-Wan Kenobi et Darth Vader pour 19,99 euros, The Justifier issu de The Bad Batch à 169,99 euros, un ATST pour les jeunes enfants pour 34,99 euros, Le Chasseur d'Obi-Wan Kenobi de l'épisode 2, lui aussi à 34,99 euros, un set sur le duel de Mapuso de la série Obi-Wan Kenobi à 49,99 euros, BD-1 de Jedi Fallen Order pour 99,99 euros, le transport Scythe des Inquisiteurs de la série Obi-Wan Kenobi pour 99,99 euros, Le Marcheur ATTE à 139,99 euros, et enfin un set issu de la série Andor nommée Ambushion Ferex, vendu au prix de 79,99 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune Coruscante. Dites-nous dans les commentaires les publications que vous attendez le plus ce mois-ci. On se retrouvera le 1er septembre pour le prochain numéro des sorties Star Wars, à bientôt et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501